Bonjour, je suis Mario Pinault, responsable des espaces verts sur la commune de Saint-Hermine. La tombe différenciée s'est laissée une partie des zones enherbées à l'état sauvage afin de favoriser la biodiversité. Alors que les jardins, les parcs, les prairies sont le territoire d'une multitude d'insectes, de lieux de vie pour les animaux et les oiseaux, nous les entretenons depuis des décennies avec du matériel polluant et bruyant. Savez-vous qu'une prairie qui se compose de plusieurs variétés de plantations dispose d'un système racinaire varié également, ce qui favorise l'infiltration des eaux de pluie, alors qu'un gazon coupé rat avec de plus petites racines favorise les inondations et l'érosion. A Saint-Hermine, nous devons penser l'entretien différemment. Nous devons faucher plus tardivement pour laisser les plantes grainées afin de nourrir les insectes et les animaux. Sur certains sites, tels que Richembeau, les prés de la Semagne, les aires de jeu, nous avons décidé depuis ce printemps de laisser des zones à l'état sauvage. Ces zones enherbées n'auront pas d'impact sur l'utilisation de ces lieux. Bien au contraire, elles apporteront de la couleur et de la vie dans un milieu urbain. Oui, chez vous, il vous est aussi possible d'adopter les bonnes méthodes. Même si vous n'avez que quelques mètres carrés de jardin, il vous suffit de semer des mélanges fleuris autour des troncs d'arbres, le long de grillages, de clôtures qui sont souvent difficiles à entretenir. Les vergers ne doivent plus être tondus systématiquement. Un fauchage deux fois par an est suffisant. Une fois au printemps, afin d'orienter les insectes vers les fleurs des arbres fruitiers, et une fois à l'automne pour la récolte. Vous y gagnerez en coûts d'entretien, en énergie, et vous aurez du temps libre. Merci à vous tous.